et c'est youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours dans la série comment bien équiper sa classe en draft 3v3 au format kta aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature je suis avec un expert forgelance puisque je suis avec shark law comment ça va shark law ça va très bien merci et toi ça va très bien merci d'avoir accepté l'invitation du coup pour ceux qui ne connaissent pas le format on va pour on va dans cette vidéo expliquer comment draft un forgelance dans quel contexte contre quel type de draft avec quel type de draft compte sur quel type de map dans quel contexte est ce qu'il ne faut pas le faire et ensuite on rentrera dans les dans les détails des différents stuff de dans une fois qu'on a drafté le forgelance comment est ce qu'on décide de jouer un tel ou tel stuff l'idée n'est donc pas juste de présenter les stuff mais de présenter vraiment comment les choisir mais avant ça est ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas s'il te plaît ouais alors on va dire merci pour l'invitation c'est shark law je joue à dofus depuis maintenant une bonne dizaine d'années je fais du kta depuis un peu plus d'un an et demi et voilà je joue pour la structure ici j'ai à mon corps et voilà c'est à peu près tout ok mais c'est déjà pas mal on va pouvoir du coup commencer à rentrer directement dans le vif du sujet avec les le forgelance haut donc avec un stuff qui est maintenant non je ok je vais beaucoup trop vite déjà avec comme je disais comment drafter la classe comment drafter la classe selon toi dans quel type de draft est ce que tu vas vouloir pick un forgelance sachant que le forgelance a pas mal été nerf on y reviendra pas mal dessus mais déjà est ce que c'est plutôt du first pick du deuxième pick pourquoi alors déjà avant bon on a beaucoup vu et surtout du premier pick et là depuis là depuis le nerf on sait du deuxième pick pas très souvent et du troisième pick quand il y aura des bonnes conditions ok pense que le nerf et le up les classes qui étaient en dessous tel que l'ujina qui est hyper mage je pense qu'on va moins avoir de forgelance qu'avant mais que ça jouera quand même en deux ou troisième pick ok d'accord donc même même plus tellement de possibilités de le premier de le first pick moi ouais les nerfs entre le nerf de crépuscule qui est un sort qui érode en zone autour de ta lance autour de toi le valkyr qui perd un tour de cd qui fait que tu perds un peu de protection c'est surtout le heading aussi mais ça c'est moins grave je trouve mais vraiment les rejoins et le valkyr je trouve que c'est vraiment deux nerfs qui font que le forgelance perd pas mal de valeur en draft ouais ok d'accord effectivement alors sur d'office book c'est pas encore à jour effectivement le valkyr qui est passé de trois tours comme vous voyez là à quatre donc ouais ok 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 donc un forgelance qui va plutôt ce deuxième pick ou troisième pick et du coup du coup c'est une c'est une classe qui va arriver entre guillemets tard dans la draft donc dans des moments où tu sais déjà un peu ce qui est en face et ce qui est avec toi qu'est ce que qu'est ce qui va du coup te motiver à piquer un forgelance dans ces dans ce contexte là à quel type de classe et contre quel type de classe alors pour les casse qui vont être avec toi ça va être surtout être des classes je trouve qu'ils protègent donc c'est du zoban du fécu en priorité voir des classes qui accueillent bien parce que comme on l'a dit enfin on n'a pas dit mais pour gens c'est une classe qui peut taper de très loin et c'est une classe qui force un peu les ennemis à rush et du coup une classe avec elle il va savoir accueillir donc ça peut être très bénéfique typiquement un steamer steamer je pense que c'est le meilleur exemple ok il va prendre sa tourelle au fond tu vas taper de loin les ennemis vont devoir rush et ils vont se prendre l'embuscade et du coup ça fait ça je trouve que c'est un très bon jeu de classe et ensuite ça peut se jouer surtout qu'on des comptes des classes où tu as besoin de clean ou tu as besoin de rajouter un peu d'érosion donc ça peut être fort contre ossa sadie steamer z pourquoi pas si tu vas rajouter de l'érosion typiquement contre ouginac tu vois un ouginac en passe et tu as déjà un érodeur par exemple un yop tu peux être motivé à prendre un fort joueur en son last en dernier pic si jamais tu n'as plus d'érosion et tu vas rajouter encore de l'érosion ouais comme ça tu à la fois tu vas avoir un érodeur pour l'ouginac et en plus de ça tu vas avoir du coup tu sais qu'il va rush du coup tu vas avoir des l'accueillir et je pense que c'est un bon counter aussi la classe mais qui aussi logique je trouve est aussi un bon counter à la classe avec les poisons surtout oui parce que parce que tu as un passif qui fait quand tu es armé quand tu n'as pas ta lance sur le terrain tu réduis les dégâts et les poisons passe par dessus et pareil ça passe par dessus la valkyr qui réduit exactement et comme au général souvent contre forgelance ça joue haut tu as vertèbre qui est en poison plus souvent tu joues ébène donc tu remets en poison ok oui toutes les classes qui vont être un peu poison qui vont beaucoup rush c'est un peu des classes anti forgelance même des classes retrait PO typiquement pas les nus ça peut être très gênant pour en forgelance ok d'accord oui parce que étant donné que comme tu le disais tu veux jouer de très très loin et que la plupart de tes sorts sont apportés modifiables si tu commences à te prendre des eau d'été ou des ou d'éclairé électrice tu vas vite même des fécures des bulles oui ou pas des six mois d'été moins deux trois po par ci par là ça peut être très gênant ouais ok oui puisque cette force est avancée et on va le montrer sur les stuff mais tu n'as pas énormément de pv sur sur le film donc ça peut ça peut ça peut descendre très très vite ok ok donc globalement si je peux résumer tu le draft avec des classes défensives parce que tu sais que tu vas te faire rush et parce qu'en plus étonné que tu es déjà un peu défensif c'est pas mal de combiner les deux c'est ça et puis en plus ça focus le forgelance et je trouve ça aura une erreur que de si le forgelance est focus avec une classe et la compagne qui est défensif oui défensif le forgelance va tenir très 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 longtemps ok ça va être un enfer de le terminer et du coup il va pouvoir mettre ses dégâts les autres avec lui vont pouvoir mettre leurs dégâts et du coup avec si le forgelance est focus c'est à dire qu'il a une totale liberté oui il peut vraiment faire beaucoup beaucoup dégâts en zone ou en tous les cas un protecteur au minimum je pense avec le forgelance pour vraiment bien accompagner ok ok et du coup en évitant de le draft contre des des classes qui vont pouvoir donc comme tu disais soit mettre du poison soit mettre trop de retrait po parce que sinon même si tu n'es pas focus tu vas pas forcément trop pouvoir jouer et s'il y a vraiment trop de rush dans la team en face j'imagine éviter de piquer le forgelance sauf si tu as vraiment quelque chose pour pour vraiment les accueillir ouais c'est ça on décompose en panda sacré ouji en panda et un panda yop tu n'as vraiment pas envie d'avoir un forgelance ok parce que tu vas te faire tu vas te faire duel tu vas te faire courir dessus tu vas te faire tacler tous les tours c'est vraiment pas agréable ok ce qui peut d'ailleurs un peu contre intuitif de se dire ok bah j'ai une classe qui est quand même assez défensif le forgelance il a beaucoup d'outils pour se protéger son passif tous ses shields le valkyre tout ça de se dire ok bah contre des classes qui sont enfin contre des compots qui sont agressifs je vais pas pouvoir le pic mais parce qu'en fait c'est tu vas tu risques de trop te faire déborder et de ne pas pouvoir et le forgelance a besoin de d'avoir la liberté pour pouvoir jouer donc ok donc le premier piège dans lequel il faut pas tomber dans ta draft finalement si tu es bien accompagné finalement c'est un zobal bon je pense que c'est quand même jouable même si c'est pas mieux mais c'est surtout que comment dire un gros rush surtout qu'on avait gros on a un petit manque de pv de base sur les stuffs si on n'a pas vraiment un gros protecteur le rush c'est vraiment dur en plus avec le nerf valkyre qui fait que finalement tu as phalangé valkyre et c'est à peu près tout la home gang mais du coup c'est des classes mêlées donc ça les affecte pas trop ouais ok vraiment tu as juste deux cd défensifs assez important et le reste bah c'est du soin mais bon bah du coup c'est oujinakiyo tu as de l'érosion c'est pas c'est pas ce qui est en focus on va dire ouais ok et typiquement même enfin des classes qui rush énormément tu as parlé du duo oujinak et kaflib de ce genre de choses bah en fait très souvent ils ont aussi beaucoup d'érosion et du coup tu peux très vite te faire tellement éroder que ça ne changera pas grand chose d'avoir tes shields ou ces choses là parce que bah au final tu vas te retrouver très vite en 1 sur 1 si tu es trop shieldé quoi bah justement je trouve que forgelance c'est une classe qui est bien avec des classes qui font notamment le zobal je pense que c'est un des meilleurs duo avec le steamer ok que typiquement le focus forgelance il assure beaucoup erodev est un pv max et c'est une classe qui peut tenir très longtemps un pv max ok d'accord les shields zobal sont passifs on gang et plus la troisième classe qui peut aider justement c'est une classe qui est focus mais qui peut tenir très longtemps sur un hp max oui je pense on a vu dans le match notamment c'était pendant la finale de la world cup il ya un forgelance qui a tenu quatre cinq tours facilement à hp max ouais et je pense que c'est une classe très adapté pour ça ok donc oui c'est à dire que même si l'érosion fait mal parce que bah du coup dans un premier temps ça va un peu ignorer tes résistances ça va ça va les faire fondre un peu dans le sens où bah oui tu vas te shielder mais tes pv max ils vont descendre en même temps que tes pv mais en fait au bout d'un moment au bout d'un moment il y aura le truc de bah il faut faire le kill et pour faire le kill là ça devient difficile là ça devient compliqué ok 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 bah très intéressant très intéressant je disais notamment que le focus forgeant c'était souvent pas un bon focus c'est justement parce que c'est pas c'est pas difficile de le descendre c'est pas difficile de le descendre mais c'est très difficile de le terminer c'est ça ok mais très intéressant très intéressant est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau de la draft en elle même alors un côté du forgeant ce qui est pas trop exploité je trouve c'est le debuff ok et qui je pense peut être très très fort contre des teams bah typiquement eniripsa fk tu joues des modes melec de skiffé parce que bon c'est de casse qui reste énormément en ce moment ok et un debuff assez constant parce que maintenant debuff qui a été up et qui maintenant débeuf tous les deux tours c'est une mécanique assez forte je trouve qui est pas encore très joué et je pense que c'est prévu d'offert c'est la valente de l'érosion ok d'accord et je pense que dans certains cas typiquement contre fk et ni tu peux vraiment être joué qui peut être sympa en plus tu as des modes assez accessibles avec de l'esquive pa parce que le forgeant c'est aussi une classe très sensible à être mais bon et stuff tu peux t'en sortir pour avoir facilement 100 110 d'esquive et avoir quand même du bon dégât je pense que c'est un bon moyen aussi de sortir pour profiter du debuff ok d'accord ouais donc avec avec des compos dans lesquels tu as déjà de l'érosion potentiellement tu peux virer le crépuscule qui en plus s'effet nerf même pas forcément de l'érosion mais typiquement on a une qui me fait qu'en face dans ce team force de lance oui tu m'as un repos force de lance debuff juste tu joues que sur le debuff tu vires tous les shields et en fait ils n'auront pas assez pour remonter leur pv genre juste tu vas jouer sur ta paire blanc ok tu n'as pas besoin d'érosion dès du moment où juste les mecs peuvent pas se cover en fait tu vas avoir largement assez de dégâts pour les démolir c'est ça après évidemment ou alors ou alors ils vont jouer du double cac soin mais ça peut ils peuvent aussi tomber dans le piège du double cac soin de finir par faire que de se soigner et si tu focus un des mecs qui qui soigne au final il peut se prendre qu'un seul cac soin et ça peut ça peut largement ne pas suffire quoi ouais c'est ça dans une compo où tu as un ou deux débuff avec toi vraiment forcer de débuff dans une compo enfin contre une compo qui a beaucoup de protection de shield ou de réduction de dégâts comme effet cas ou quoi ça peut être une option ok ok très bien donc potentiellement un duo envisageable avec un xélor qui va jouer terre et qui va pouvoir débuff et bourré alors xélor je trouve que c'est pas le duo incroyable avec forgelance ok certes ça l'est plus un tas mais xélor c'est une classe qui protège pas forgelance c'est une classe qui protège mais peu donc faut vraiment arriver à avoir une troisième classe qui protège vraiment bien sinon ça va être on va être en déficit de protection ok oui parce que typiquement c'est le c'est dans l'idée de ce que je dis c'est bas ok tu vas pouvoir débuff comme tu disais les protections tu vas pouvoir taper à blanc et ne pas avoir de problème pour pour descendre les hp des adversaires parce que ils vont se faire foudroyer exaltère avec un forgelance tu vas largement avoir les dégâts pour démolir quelqu'un mais attention parce qu'effectivement tu vas être beaucoup trop vulnérable et tu vas potentiellement te faire vaporiser en même temps donc c'est pas forcément non plus la meilleure des idées ok 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 intéressant c'est ça mais toi typiquement dans une compo zen là le forgelance rapique plutôt en trois et en deuxième on va toucher la protection ok d'accord typiquement les trois le zoban steamer hypermage et là plus en trois on va adapter avec un forgelance s'il n'y a pas mis en la fin bien sûr ok ouais si le forgelance est encore up tu peux tu peux aller le chercher ce qui peut à la fois t'apporter de l'érosion ou du double débuff ou ce genre de choses ok très intéressant très intéressant c'est bien je propose des types de drafts je tombe dans tous les pièges que les débutants dans lesquels les débutants peuvent tomber du coup tu me corriges c'est nickel c'est le but je passe pour un débile mais c'est l'idée c'est l'idée on est là pour apprendre c'est une classe tout niveau ok est ce que tu as d'autres choses à te dire sur la draft non je pense avoir tout abordé je pense ok je te propose qu'on passe directement sur le premier stuff du coup qui est le stuff le stuff au le stuff du forgelance au qu'est ce que tu peux nous dire là dessus alors contre le stuff au stuff au qui était très très présent la dernière meta qui je pense va rester tout aussi présent malgré le nerf ending ça reste pour moi le stuff à l'élément le plus viable des gains en zone mode très tanki très polyvalent pense à être le stuff idéal ok un des stuff priorisé dans un gameplay de distance évidemment on a un bouquet du starlight nous fait des dommages distance j'ai plusieurs choses qui me qui me viennent directement tête plusieurs questions qui me viennent déjà tu as tu es en 2900 d'initiative sans cougnard et les résistances dans lesquelles tu as le le volcourne sont quand même ok et pourrait limite l'être même sans le sur le volcourne est-ce que le cougnard peut s'envisager ou est-ce que c'est plus aussi nécessaire qu'avant d'avoir l'initiative en forgelance parce qu'avant on sait que le forgelance voulait vraiment prendre l'initiative pour aller mettre son elding crépuscule il allait directement éroder sans ligne de vue en zone sur sur à travers toute la map est-ce que maintenant c'est pas si grave si tu perds l'initiative sur ce forgelance là et que c'est plus important de tanker ou est-ce que au contraire là tu es quand même à 3000 d'initiative mais si tu penses qu'en face ça va essayer de l'apprendre tu vas en mettre un peu plus alors je pense que ça va dépendre globalement des drafts ok typiquement je parlais du duo steam forgelance typiquement c'est un duo où tu as plutôt envie de laisser l'initiative au steamer il a une tourelle à poser il a son jeu à setup oui lui comme on l'a vu dans la vidéo steamer étant donné qu'il peut jouer à partir du moment où ses tourelles sont évoluées quel que soit le type de steamer que vous avez avec il vaut mieux qu'ils puissent jouer au début du tour 2 qu'à la fin du tour 2 sinon il sert à rien avant le tour 3 quoi exactement en gros accompagné d'une classe qui a besoin de setup on mettra généralement en volcain parce qu'on veut que la classe qui a besoin de setup joue au premier donc ça peut être steamer, ça peut être zelor, ça peut être sadida ça peut être sûrement d'autres classes que je pense pas oui mais globalement typiquement on parlait de compo rush typiquement t'as l'initiative tu leur mets des dégâts du coup tu restreins un peu dans rush et du coup tu commences le T2 avant eux et tu peux leur mettre l'érosion s'ils sont pas déjà trop proches oui ok du coup ça permet un peu en mode préventif de peut-être calmer un peu le jeu tu leur mets la pression potentiellement des classes qui vont rush ensemble donc des Ekaflip, des Yod, des Uginac, des choses comme ça qui vont avancer leur mate en même temps qu'ils vont s'avancer eux potentiellement ils vont finir un peu collés à la fin de leur T1 donc si t'as l'initiative au début du T2 tu vas pouvoir effectivement comme tu disais directement leur péter la gueule sachant que tu leur auras peut-être déjà mis la pression comme tu disais sur le T1 ça peut même limite les empêcher de rush autant qu'ils voudraient quoi c'est ça donc c'est pour ça que les deux sont totalement jouables vraiment ça dépend de ta composition à toi, de ta composition adverse, aussi de la map Ok, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même sans Cougnard, t'as quand même une initiative extrêmement respectable C'est ça, c'est l'avantage aussi du mode O c'est qu'il n'y a pas besoin de Cougnard pour avoir une bonne initiative et quand même jouer au minimum deuxième on voudrait rarement faire jouer en Forgence 3ème au moins vraiment que tu joues avec Zell, Steamer, deux classes qui priorisent l'initiative mais ouais c'est minimum deuxième je dirais Ok, ok plusieurs choses, enfin d'autres choses du coup qui me venaient en tête je vois qu'au niveau des Dofus tu n'as pas mis de Dofus défensif à part l'ivoire quel serait le Dofus qu'on pourrait virer si jamais on avait besoin d'un slot typiquement, un Porgelave, un Dorigami enfin pas forcément, oui si, un Dorigami aussi peut-être si tu avais besoin d'un autre Dofus, qu'est-ce que tu mettrais ? qu'est-ce que tu virerais surtout ? J'aurais bien le Dofus pour Ok C'est le Dofus bonus pour avoir des dégâts tu ne l'as pas noté mais je n'ai pas mis d'Abyssal je pense que ça peut attirer la curiosité de certains moi je trouve que Forgelance c'est une des rares classes distance il n'y a vraiment pas besoin d'Abyssal comme je l'ai dit, c'est une classe qui se fait vraiment focus donc l'Abyssal PA en général ce n'est pas proc très souvent et si tu es taclé ce n'est pas très grave il y a quand même beaucoup d'outils pour se détacler pour quand même taper de loin il va plus profiter et même l'Abyssal PM c'est une classe qui en profite énormément vu sa capsta taper de loin elle a une bonne mobilité c'est pas un Dofus qui est très très enfin qui est primordial de Forgelance simplement et je préfère privilégier un pour pour des dégâts notamment avec le Up ce qui fait qu'on va gagner encore plus de dégâts donc je pense que c'est mieux Ok ok, d'ailleurs dans ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos pour ceux qui bien sûr parce que non, pas pour ceux mais évidemment tous ceux qui sont là ont évidemment vu toutes les vidéos d'1h40 qui sont sur la chaîne qui ont s'attacré à toutes les classes et vous les avez vu en entier en une seule fois bien évidemment mais je vais quand même leur dire il y a pas mal de classes qui se jouent plutôt en Abyssal que Vulbis étant donné qu'au pire tu peux avoir le bonus PM de l'Abyssal dans les moments où tu as besoin de PM donc quand tu es loin ce qui fait que ça remplace le PM du Vulbis et quand tu es prêt tu as le bonus PA et de toute façon quand tu es prêt le bonus du Vulbis donc les 10% de dégâts qui sont augmentés si tu n'as pas pris de dégâts ils ne sont jamais proc parce qu'au final tu vas te faire des procs ton Vulbis tu vas potentiellement te faire focus j'ai l'impression et tu me dis si je me trompe qu'avec le fort je lance en fait c'est l'inverse tu préfères avoir un Vulbis un Abyssal étant donné que ton Abyssal PA comme tu l'as dit tu vas jamais le proc et que de toute façon quitte à avoir un bonus PM autant avoir les 10% de dégâts supplémentaires étant donné que le fort je lance va être très loin donc potentiellement il ne va juste pas être focusable et s'il est focusable comme tu l'as dit il ne va pas se faire focus parce que tu n'as pas envie de focus un fort je lance donc au final le Vulbis semble être plus pertinent que l'Abyssal exactement tu as tout dit ok putain j'ai dit un truc intelligent dans une vidéo comment bien équiper une classe c'est la première fois en genre 6h de record je ne suis pas mécontent pardon je m'égare mais ok du coup c'est intéressant je pense que c'est vraiment une classe qui est appropriée pour procurer le Vulbis typiquement c'est le genre de classe tu peux te faire taper T1 T2 tu mets Home Gang donc c'est un sort qui te met une réduction de 50% de dégâts à distance oui ok et là l'attimente verse n'a plus envie de te taper oui elle a focus quelqu'un d'autre tu vas procurer ton Vulbis et comme elle a rentamé quelqu'un d'autre elle n'aura pas envie de refuser sur toi du coup c'est un peu une boucle où tu trouves assez souvent ton Vulbis ok et 10% de dégâts en plus ça peut monter très très vite sur une classe qui fait quand même pas mal de dégâts oui c'est ça c'est ça donc tu toi tu vas pas souffrir de ce problème des adversaires qui vont procurer le Vulbis parce que tu vas taper tout le monde en même temps très souvent ok autre question notamment avec le nerf heading où les gens inconsciemment vont se dire bon ce tour il a pas heading je vais faire des zones et finalement bah en fait faut pas vraiment quand même faire des zones parce que t'as toujours l'lance du lac t'as toujours des outils pour créer des zones toi même oui t'as encore toujours tes autres spells Helding a été nerf mais certes les joueurs comme moi qui ne connaissaient on ne connaissait que que Helding donc on n'utilisait que ça donc quand les mecs en face si maintenant que les mecs en face ne peuvent pas le spam bon on peut se sentir safe mais non vous avez beaucoup d'autres sorts même pour faire des zones avec effondrement tout ce genre de spells exactement si besoin autre question qui me vient en tête sur les Dofus et ensuite on reviendra peut-être sur les items de manière générale mais c'est assez intéressant Dofus pourpre et pas des DG plus intéressant le pourpre que sur enfin que le DDG sur sur Forgelance ouais parce que grosso modo sur Forgelance les sorts qui est un peu le plus ça va être Helding Jormun et Jablonfud et c'est 3 sorts qui ont des dégâts de base alors pour Helding et Jormun ça j'en suis sûr Jablonfud j'ai un doute mais je crois c'est des 30 dégâts de base minimum donc le pourpre est beaucoup plus intéressant ok que c'est des lignes un peu plus hautes et que le DDG ça sera plus efficace sur des lignes plus basses oui oui pour rappel le DDG il est efficace sur les sorts qui coûtent peu de PA et qui ont des petites lignes là où le pourpre étant donné que c'est du pourcentage en gros l'idée d'un pourpre c'est que si vous doublez les dégâts d'un spell qui fait 50 c'est pas la même chose que si vous doublez les dégâts d'un spell qui fait 10 là où le DDG il augmentera toujours les dégâts de 25 à la fin et puis maintenant qu'il y a le up dofus pourpre je pense que c'est le dofus enfin c'est le dofus offensif le plus fort qui existe actuellement ok bah justement c'est ce qui me surprenait avec le forgelance parce qu'effectivement le pourpre maintenant qu'il a été up et qu'à chaque fois vous vous faites taper du coup que ce soit mêlé ou distance vous gagnez des dommages finaux mais étant donné que tu disais que le forgelance allait pas tant se faire focus que ça je trouvais que le dofus pourpre était assez surprenant ouais mais malgré que tu te fasses pas taper les 80% sont quand même plus intéressants que les 25% oui ok et il est encore plus intéressant au cas où tu te fasses tu te fasses taper ce qui peut évidemment arriver aussi exactement et puis on n'est pas à l'abri de dégâts de zone de sadida d'infection de sarbonas avec des tofus et des plumages des petits procs par-ci par-là qui font que en fait de base je le trouve plus rentable et volontairement tu pourras proc des pourcents d'eau qui font qu'il sera vraiment vraiment plus rentable oui et en fait la plupart de tes spells quand on regarde la plupart de tes spells avec lesquels tu vas taper donc sur le forgeance haut ça va être quoi ? ça va être Javlofoudre qui coûte 3 PA Lance Dulac qui coûte 3 PA Yormun qui tape 3 t'as Elding qui tape 4 t'as pas de tu vas rarement taper avec des spells à 2 donc tu vas rarement spam des petits spells en fait donc tu vas avoir au max 3 procs de ton DDG donc 75 dégâts bonus et du coup le pour fera beaucoup de chances de taper plus maintenant que au plus Octave a été nerf parce qu'avant Octave ça tapait et ça te recule et ça te recule en même temps maintenant ça fait soit l'un soit l'autre soit t'es en état soit t'es en état armé et ça tape soit t'es en état désarmé ça te recule ok t'as plus l'effet de t'es en distance t'es taclé tu fais Octave et tu te détacles ok ouais du coup c'est un sort en mode haut que tu vas vraiment mais quasiment plus utiliser à part si tu veux te booster PO si il y a un ennemi trop loin tu fais Octave et tu tapes mais c'est le seul sort à deux pairs qui pourrait être intéressant et donc qui pourrait prévaloir pour DDG mais c'est plus un sort qui va être utilisé pour taper actuellement ok ouais je vois oui donc limite l'un des seuls spells sur lesquels le DDG était plus intéressant que le ouais le DDG est plus intéressant sur Octave que le le pourpre mais du coup ça reste c'est étonné que c'est pas utilisé tu vas pas changer ton office pour ça il est peut-être plus intéressant aussi sur Lance Dulac mais je pense que c'est assez équivalent mais sur OZO je pense que c'est plus intéressant de Dofus sur Lance Dulac c'est quand même kiff kiff mais effectivement le DDG est un peu au dessus ouais je pense que c'est un peu je crois c'est un 25 c'est du 22 25 et 26 30 en crit encore une fois en fait ça dépend même si tu crit d'ailleurs ça qui offre une belle transition sur le fait que tu as 21% de crit est-ce que c'est une stat sur le forgeance O que tu as envie d'aller chercher les crit ou est-ce qu'en réalité c'est du bonus mais on s'en fout alors c'est du bonus mais on s'en fout c'est du bonus et les sorts O c'est quand même une particularité à peu près tout le sort du forgeance je dirais c'est qu'ils ont un gros taux de dégâts en crit je trouve et du coup on va essayer de chercher des stuff des crit mais sans forcément les chercher volontairement donc typiquement des stuff n'utilisent rien à part vraiment si on a besoin d'esquive PA on va éviter d'utiliser parce qu'on perd cette fac du crit et surtout je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans une vidéo mais des stuff feu c'est le stuff je pense qui est le plus joué et c'est le stuff qui a des manuscrits et je pense c'est une méta où il y a beaucoup de stuff qui ont des manuscrits et tu peux vraiment profiter de ces manuscrits les stuff au retrait ont des manuscrits les stuff feu ont des manuscrits et sûrement d'autres que là je n'ai pas en tête il y a des manuscrits des manuscrits oui pardon ils ont des manuscrits transcrits et du coup avoir des codes comme ça naturellement sans forcément les chercher c'est quand même bénéfique ok ouais je vois c'est à dire que du coup parce que c'est important aussi de parler de manière générale du forgelance pour que la vidéo elle puisse être durable dans le temps c'est à dire que même s'il y a un nerf de cette panneau là il y a peu de chances que vous ayez envie de faire des gros sacrifices pour aller chercher plein de crit avec le forgelance c'est pas l'idée si j'ai bien compris mais dans l'idée vous n'avez pas non plus envie d'aller les perdre ces crit parce que globalement en fait t'es dans un espèce d'entre deux tes spells ont pas besoin de crit pour être fort mais les crit sont quand même rentables autant encore plus évidemment comme tu disais dans une méta où il y a pas mal de gens qui ont des faiblesses des faiblesses crit c'est ça ok ok très bien très bien très bien du coup par rapport à ce stuff de manière générale qu'est-ce qui qu'est-ce que tu veux aller chercher quand tu as quand tu crées ce stuff qu'est-ce qui fait que tu as joué ce stuff haut et pas un autre alors déjà les raids ok vraiment très équilibré tu peux assez facilement modifier le stuff selon les raids que tu veux tu as rempli assez de kenji de corps à corps tu peux mettre par exemple des dagoulinantes si tu veux un peu opus de res feu tu peux mettre un sep de roi joueur si tu veux des res noeux de terre tu peux changer les anneaux tu peux changer la cape pour moi le coeur du stuff c'est les casques dragueufs avec des chocottes et double raine des voleurs et l'avantage aussi du mode c'est les sans dire écrits ok on est dans une méta où il y a comme des crit stuff feu qui est méta stuff feu qui crit très souvent naturellement et on est une méta où je trouve ça crit souvent et puis même si ça joue pas forcément crit les gens comme tu le vois sur le stuff les gens ils ont 20-30% de base ça fait des crit ça rajoute de la tank de la tank qui naisse et puis pour violon c'est un stuff c'est une classe pardon il faut vraiment essayer d'aller chercher le 12 PA si possible sans faire trop de concessions c'est vraiment pour ça aussi que le stuff est bien d'où le ocre plus remure qui peut être un peu dur à encaisser mais qui est vraiment important sur la forgelance avoir de plus de PA possible sur forgelance c'est vraiment important ouais c'est parce que alors pour le coup dans pas mal de vidéos on a vu du coup qu'il y avait beaucoup de modes alors notamment air en général ou terre avec donc pour la voie terre du coup Toulouk Apologie ce genre de truc pour la voie air de l'aile du KO etc qui t'interdisent de jouer en 12 PA du coup pourquoi est-ce que le forgelance spécifiquement perdre le 12 PA c'est très difficile bah en fait je trouve il y a quand même des assez des combos de sort quand tu proc l'ocre en 13 typiquement t'es en 12 t'es en 13 tu fais heading genre moon lance du lag j'avais le foudre ça rentre pile dans ton 13ème PA ça c'est un truc que tu ne pourras jamais faire si t'es en 11 de base et si t'es en 12 et tu ne prends pas ton ocle tu peux faire quand même lance du lag genre moon lance du lag j'avais le foudre en fait comme t'as beaucoup de spells à 3 ok oui avoir un 12 de base c'est vraiment important oui parce que le 11 au final si tu mets en fait si t'es en 11 PA ton elding il t'envoie 7 PA et derrière t'es là tu fais bah je peux faire your moon et puis bah c'est un peu tout parce que si les adversaires sont oui si non tu peux lance du lag épilogue lance du lag épilogue mais tu perds littéralement un spell complet c'est quand même pas mal de déceintes il y a un mec qui peut faire un spell qui peut arriver quand même assez souvent du coup tu perds un sort de dégâts si t'es en 11 oui 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 alors qu'on est en 12 tu peux faire elding genre moon j'avais le foudre et un petit val qui est une petite renommée qui va soigner ou une galentrée qui va reculer ok oui et même et si t'as pas l'helding tu peux faire ton combo comme tu disais 4 spells à 3 PA donc lance du lag your moon j'avais le foudre c'est ça et qu'est-ce que tu as dit après lance du lag encore je crois lance du lag j'avais le foudre lance du lag ok d'accord voilà ouais ok d'accord effectivement oui du coup le 11 PA fait effectivement très très mal mais est-ce que ça c'est spécifique au mode O ou est-ce que ça va se retrouver aussi sur le reste je dirais que ça se fait spécifique au mode O et au mode OR ok pour les modes mêlées bah typiquement les modes mêlées il y a un abyssal oui le 12e PA qui se choppe assez régulièrement ok et puis les modes mêlées c'est un mode feu qui a déjà 12 PA de base donc en fait ça conserve vraiment que le mode R et le mode R comme t'as un sort à 2 PA qui est très très fort bah du coup 11 PA est tolérable mais du coup t'as pas ton sort à 3 PA mais à la base tu peux faire un sort en 2 PA du coup ça compense un peu ok oui oui j'ai des traits à 12 mais du coup à 11 t'as ton combo au lieu de faire 4 sort à 3 PA tu vas faire 3 sort à 3 PA et un 2 oui oui ou un sort à 4 un sort à 3 un sort à 2 et un sort de sage ouais ok oui c'est là c'est spécifique au fait que bah en fait t'es sort un peu de spam de spam en mode O coup de 3 PA du coup le 11 PA fait très très mal ouais c'est ça et de temps en temps tu vas avoir envie d'un 13ème carrément pour faire des giga combo welding très bien très bien très bien et d'ailleurs même dans ce qu'on disait au final on parlait des spells 3 PA classique O mais des fois tu vas avoir envie de rentrer un crépuscule qui coûte aussi 3 PA c'est ça donc en fait tout l'espel que tu veux rentrer il coûte 3 PA enfin même des fois t'as besoin de faire un peu de placement tu vas lâcher un trident de la mer c'est 3 PA aussi en fait enfin c'est donc en fait t'as que des spells à 3 PA exactement donc le 12 est très intéressant très bien très bien très bien sur ce stuff je vois que tu as quand même pas mal de fuite mais c'est pas non plus le Brésil est-ce que est-ce que c'est problématique de ne pas avoir beaucoup de fuite il me semble que tout à l'heure tu as dit qu'en réalité c'était pas tant un problème que ça parce que tu pouvais assez facilement te détacler avec avec le fonds de gelance c'est ça ouais tu peux assez facilement te détacler parce que déjà t'as France donc c'est une espèce de cabriole qui coûte que 2 PA oui donc c'est très flexible et ouais le forgeant c'est vraiment pas et puis comme je t'ai dit c'est une classe qu'on veut pas trop focus si tu focus pas c'est à dire quand tu tacles pas oui en plus la moitié de tes spells vu que t'as une classe absolument honteuse la moitié de tes spells sont sans ligne de vue même si t'es taclé tu peux même si t'es taclé contre un Wastat et sous pesanteur tu peux quand même en fait bourrer le mec que tu veux quasiment sur la map donc c'est pas à part que s'il est à l'autre bout de la map en diagonale bon exactement et au pire tu lâches libération c'est pas très grave oui oui c'est des situations très spécifiques pour que ça soit vraiment problématique quoi exactement au pire tu fais ta libération en 3 PA tu fais ton lance du lock genre moon tu fais un petit sort de safe et ton tour il reste très correct il faudrait que les mecs te mettent contre un mur en pesanteur en restant tous en diagonale à l'autre bout de la map bon c'est à dire que ça n'arrivera pas ça sert à rien de faire des sacrifices pour avoir une fuite mais mais là dans ce stuff c'est quand même à peu près ok c'est juste dans l'idée si jamais il y a des nerfs au niveau des builds il n'y a pas forcément besoin de faire des sacrifices avec forge lance ou même on verra peut-être dans d'autres stuff il n'y aura pas forcément besoin de faire des sacrifices pour aller chercher beaucoup de fuite non pas spécialement pas sur forge lance tu parlais du fait que le forge lance ça c'était en début de vidéo tu parlais du fait que l'esquive PA était très importante sur le forge lance je vois qu'il a 43 ce qui n'est pas incroyable qu'est-ce que tu ferais comme changement si jamais tu tombais contre une compo typiquement du Xelénu juste si tu tombais le recant tu mets un chien chien tu montes à 93 et c'est correct ok tu ne t'embêtes pas autrement avec d'autres items typiquement pas d'effet de Ria ou quoi tu pourrais mais tu parlais crit alors tu peux j'ai des variantes en effet de Ria avec un peu plus de stats mais tu parlais crit en soi c'est jouable mais c'est dommage de parlais crit sur la forge lance on va dire que l'effet de Ria ça te permet de viser plus d'esquive PA avec les chien chien tu serais entre guillemets K93 mais avec l'effet de Ria tu peux viser du 120-130 ok si tu te dis que c'est vraiment la merde parce que c'est je ne sais pas il y a une conne Xelénu Xelénu Éni limite bon là c'est bizarre ce que tu as draft en fait typiquement c'est bien contre des classes qui mettent du malus et ce qu'il perd donc Éni Éni elle peut faire de Ria dans l'ordre du sens pour vraiment monter à 120 et malgré le malus rester quand même à 100 ouais ok c'est ça même si tu te prends de la banqueroute ou la fée alors je ne sais plus quelle est la fée qui retire mais je ne sais pas si c'est mon déprimant non c'est décourageant décourageant même si tu te prends ce genre de spell que tu ne te retrouves pas à te prendre des gros moins 2 sur chaque spell adverse très bien très bien très bien là le chien-chien tu te prends en malus c'est un 73 ouais ça commence à être léger c'est comme si tu n'avais pas d'esquive honnêtement contre un mec qui a 120 effectivement de retrait ça ne va pas faire grand chose alors que si tu es contre Xelor Feka c'est des classes qui avoisinent les 100 tu as 93 donc tu es autour tu vas plutôt bien esquiver et tu n'as pas spécialement besoin d'avoir plus ok et puis là tu vois tu as le casque dragueuf qui est assez intéressant tu as les restes neutres pour Feka typiquement oui ok et du coup dernière question je vois que tu as pris un bouclier Stalak donc un bouclier dégâts distance donc pas tellement un bouclier de résistance à voir pour les réscrites dont tu parlais tout à l'heure est-ce que c'est quelque chose de modulable et si oui qu'est-ce qui peut remplacer ce Stalak et dans quel contexte ? alors je pense que ce n'est pas modulable je pense que bouclier défensif sur Forgelance c'est à oublier dans beaucoup 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 de situations ok en fait je ne vois même pas dans quelles situations je me rends bouclier défensif que je te dis plusieurs fois mais Forgelance tu n'as pas envie de le focus si il est focus tu es limite content c'est vrai que c'est le meilleur bouclier en mode haut pour être offensif tu vas trois quarts du temps taper de loin et en plus comme tu disais tu as les récrites qui profitent pour aider un peu à ta kinés oui tu as les 32 puissance tu as les dommages distance et même au niveau défensif tu n'es pas non plus totalement à poil avec les récrites c'est ça donc en soi si vraiment toi qui joues Forgelance tu as envie d'avoir de la protection tu peux mettre un cadre en feu en Phalanster si tu es tanké si vraiment tu as trois mecs très très agressifs distance et que tu as peur tu peux mais le stack restera quand même mieux dans 95% des cas je pense ok ouais oui le le cadran feu c'est limite le enfin c'est c'est une possibilité mais ça ne donne pas de ton envie je vais dire peut-être limite est-ce que le cadran air ça s'envisage pour aller chercher enfin les cadrans donc terre ou air pour aller chercher des dégâts distance mais en récupérant quelques res ouais ça c'est possible ouais typiquement sur le mode où tu n'as pas de volcorde où tu te dis que 31 c'est un peu light et tu veux de l'esquive bah tu mets ton chien jet tu mets un cadre en terre si vraiment pour toi 31 c'est trop light ça se fait carrément ouais et pour Jean c'est vraiment 99% du temps un bouclier offensif ok tu peux mettre un peu offensif tu mets des res mais vraiment offensif ouais ok ouais typiquement et typiquement contre un enutrophe contre un enutrophe où tu te dis oh oui non pas tant parce que ton volcorde tu ne vas pas perdre de réserve j'allais dire un cadran air qui va te donner de l'esquive PA euh cadran feu du coup oui non non pardon c'est de l'esquive PM le cadran air en plus et d'ailleurs oui on a parlé de l'esquive PA mais l'esquive PM ça se passe comment pour le forge de lance est-ce qu'il craint beaucoup le retrait PM ou est-ce que ça va c'est une classe distance beaucoup de portée qui tapent son ligne de vue donc globalement ça va ok globalement c'est vrai que dit comme ça tu t'embranles où que tu sois sur la map tu l'échappes les adversaires donc bon et mine de rien c'est plus trop une méta retrait PM ouais je crois que ça l'a été beaucoup avec le Sadi mais ça joue plus trop au retrait PM avec les quelques nerfs qu'il a eu ok et puis Sadi là ça joue plus beaucoup de ça joue plus beaucoup maintenant et même les Sadi qui se jouent ils se jouent plus tant au retrait PM du coup ouais c'est ça ok peut-être le Roublard les Roublard R ça peut jouer au retrait PM mais c'est vraiment très léger ouais c'est léger et en plus comme tu disais j'aime beaucoup la formulation je suis d'une classe distance qui tape sans ligne de vue en zone effectivement où tu sois sur la map en fait ça change pas grand chose ça change pas grand chose au final ok ok très intéressant et bien écoute si ça te va on va pouvoir passer au stuff suivant sauf si tu as d'autres choses à rajouter non j'ai rien à rejeter je pense qu'on a fait le temps très bien et bien du coup le stuff O-R donc toujours un stuff un peu O qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire là-dessus quelle est la différence avec le stuff O j'ai une première différence que je suis en train de montrer au niveau des résistances exactement alors pour moi ça va sortir dans le même genre de contexte que le mode O ok si tu veux taper le Rouen tu veux faire du clean mais en fait juste la particularité c'est que tu n'as pas les mêmes envies juste tu as envie de taper fort et tu peux mieux utiliser un rush parce que tu as le core record qui tape extrêmement fort typiquement on pourrait être au ginac le ginac il te rush tu es fente pour te tacler coup de cac ça sera beaucoup plus agressif que si tu as un mode haut distance et qu'on le crush effectivement tu as pas mal de choses de crit en plus ce cac il peut effectivement faire énormément de neia pour 5 PA c'est ça et du coup c'est un peu les mêmes conditions que le mode O je dirais juste tu as plus envie de taper tu as une équipe où tu as plus de protection et du coup tu peux te permettre d'avoir un stuff un peu plus chips mais qui tape vraiment très très fort et du coup sachant que là tu vas te faire focus est-ce que le vulvi c'est toujours aussi intéressant ? parce que là au vu de Thérèse tu vas clairement te faire focus j'imagine te balader avec 30% feu en vrai pas forcément parce que suivant les compoctas comme c'est un jeu distance tu as typiquement une ou deux classes avec toi qui rush l'équipe va se prendre la classe qui rush est-ce qu'elle va avoir envie d'ignorer la classe qui la rush pour aller focus le voir le genre qui est derrière ok d'accord je vois ce que tu veux dire tu peux jouer avec des classes qui vont faire diversion au final exactement en fait tu as des setups où tu n'as pas forcément besoin de res et tu peux juste miser sur des gars ouais ok et du coup avec quelle classe tu as vraiment envie de jouer ce forge lance ? parce que tu parles de deux classes qui vont aller faire diversion en fait je pense qu'il y a deux catégories il y a une compo qui peut faire diversion donc je ne sais pas t'es avec un yop t'es avec un sakrit t'es avec un fika avec un fika red qui va mettre un gravita et taper ou alors t'es avec beaucoup de protection encore une fois fika t'es un zobal fika zobal steamer ok en fait typiquement t'as steamer fika pardon t'as steamer fort de lance c'est deux classes qui t'arrachent de loin t'es obligé de rusher et même quand tu rushes bah tu te fais comme dégommer et en plus c'est du mal allé down avec les batiscafs avec les blindages avec les phalanges les étreintes de valkyr potentiellement les secourismes si on est sur un sur un steamer qui va faire de l'alternance EVO 2 EVO 3 sur sur batiscafs foreuses et du coup je pense que le draw major ça va être un mode qui va être à une fréquence assez similaire enfin qui va être utilisé à une fréquence assez similaire que le mode O ok qui va être assez joué je pense le mode c'est vrai que comparé au mode O c'est vraiment pas la même niveau tant qu'il naisse mais mais les dégâts qu'on pense vraiment genre le mode est vraiment très très fort ouais en moyenne t'as quand même perdu 10% O en termes de raid c'est plus la même effectivement mais par contre t'es à 61% de crit t'as 4000 initiatives en plus t'es à 61% de crit mais avec un turquoise donc en plus t'as le passif du turquoise exactement donc ça peut aller vite comment ? passif turquoise plus passif pour ça peut commencer à faire beaucoup de dégâts oui effectivement tu peux te retrouver avec des dommages finaux qui avoisinent les 5-10% assez régulièrement finalement voire même plus être aux alentours des 10% un peu en constant pour peu que tu proc le vulbis 20% de dommages finaux ça commence à être assez débile en termes de déla sur tes combos tu peux sortir ça vraiment si t'as pas peur de jouer un peu plus chips ou surtout tu peux te le permettre donc comme les combos que je disais tout à l'heure donc globalement un stuff dans l'idée un peu similaire et là cette fois tes combos ça va être un peu plus j'imagine parce que tout à l'heure tu parlais de tes combos lance du lac your moon javelot foudre et tout ça qu'est-ce que la voix air vient rajouter à ça en fait pourquoi est-ce que tu ne prends pas juste un stuff full air full dégâts ou un stuff full haut full dégâts quel est l'avantage de jouer bi-éléments là-dessus l'avantage c'est de mouler un vent et de dégagement ça peut faire quand même pas mal de placements avec elding qui attire mouler un vent c'est un sort qui fait une TP symétrique par rapport à la haute du cible donc par rapport à ta lance donc typiquement tu peux faire un move qui est elding ça attire de 2 l'adversaire mouler un vent ça le TP de 2 et dégagement ça le recule de 2 donc ça c'est un move qui te permet de faire un placement qui est quand même assez fort c'est ça c'est à dire que soit tu vas le rapprocher très très près de toi donc avec une attirance de 2 une TP de 2 et un dégagement de 2 où tu vas le ramener de 6 soit tu vas le virer de 6 si tu le mets derrière lui donc en fait la poids haut combate vachement bien avec les sorts R si tu as un sort à 2 PA tu as besoin de délocal d'ivoire tu as plus d'arande qui se fait autour de la lance qui est en plus très fort en prête parce que les dégâts de bas sont très élevés on a un sort à 2 PA il y a le move d'en avant il y a le move d'en avant aussi qui tape super fort en fait la voie R c'est quasiment tous les sorts qui tapent autour de la lance après ton heading ou ton lance que j'ai vu en fait ça compote très bien avec la voie haut très bien je vois ok 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 très bien en fait là du coup je ne vais pas avoir tant de questions que ça à poser à part sur les variantes de stuff parce que du coup dans l'idée comme tu l'as dit c'est juste une variante un peu du principe du mode haut mais juste à plus de dégâts au niveau des dofus pareil est-ce que il y a en fait j'allais dire si tu veux jouer un dofus défensif mais est-ce que si tu veux jouer un dofus défensif si tu veux jouer quelque chose un peu plus défensif est-ce que tu n'as pas juste envie de jouer plutôt le premier mode haut mais je vais quand même poser la question est-ce que tu as est-ce qu'il y a un dofus que tu peux virer pour mettre un dofus défensif avec ce mode OR comme tout à l'heure le dofus prof dofus prof que tu virerais pour oui pour le dofus défensif en question ça peut être un fort gelant un cauchemar s'il n'y a vraiment pas d'initiative pourquoi pas un abyssal parce que ce mode il a de la fuite donc typiquement un abyssal ça peut être intéressant sur ce mode parce que du coup tu peux être taclé mais détaclé du coup tu peux gagner un PA donc pourquoi pas le jouer même si je préfère comme le pour mais c'est envisageable ok donc ouais sinon fort gelant cauchemar si tu veux l'initiative d'origami si t'as des mails qui jouent en tacheté de map furos si tu joues avec un steam soutien ou un sadida ou un pandawa il y a vraiment pas mal de possibilités mais dans tous les cas ça se croit le pour que t'enlèves ok d'accord ouais le turquoise il vire jamais trop besoin d'écrites ouais trop besoin d'écrites ok ok déjà que le mode armature de base c'est un mode où on se plante souvent d'écrites tiens en plus on arrive de turquoise on va pleurer oui ok je vois oui parce que t'es quand même 70 d'écrites t'as quand même un peu de t'as pas mal de value et effectivement en fait c'est quelque chose où intuitivement sur un mode bielément j'ai tendance à me dire que le pourpre il est trop fort parce qu'il va booster les deux stats ouais c'est ça mais en fait le turquoise il booste aussi tout en fait c'est pareil au niveau des crits ça booste tout tout pareil par contre au niveau des items j'imagine que ça va être très difficile de faire des changements typiquement pour aller charger de l'esquive PA comme tout à l'heure à part si tu prends un familier parce que cette fois t'as triple bonus panneau mine de rien donc ça commence à faire des sacrés sacrifices dès que tu veux changer quoi que ce soit alors ce qui est modulable dans le stuff c'est la double balle de corne c'est le seul truc modulable ok tu peux mettre par exemple une ceinture vol d'or tu veux plus de reste feu tu peux mettre une alliance glourde sol si tu as un peu d'initiative tu peux mettre un anneau orthographe tu peux mettre un panne du ricaon c'est une bonne ceinture qui est décrite tu peux mettre une sanglicisme tu peux mettre un anneau fond marin en vrai il y a pas mal d'items on va forcément chercher le OR spécialement sur les deux items ok juste un anneau O ou un anneau R ou deux anneaux R ou deux anneaux O ça peut suffire en fait c'est vraiment deux items qui vont être là pour adapter tes rêves tu peux dérèves feu tu mets ceinture vol de nord à l'oncourson tu montes à 47% feu tu peux dérèves terre tu mets ça t'es à 40 tu peux dérèves feu tu peux mettre ceinture vol de nord et tu laisses ton anneau vol de nord c'est vraiment mais dans les deux items il faut au minimum un item qui est de la PO parce que je trouve que sur Forgence c'est minimum 4 PO ouais d'accord et sachant que tu perds la ceinture enfin si tu perds la ceinture vol de nord il faut compenser quelque part exactement d'où la ceinture vol de nord sanglicisme épanouri caron les trois glicités qui les trois donnent en PO ok d'accord et c'est pour ça qu'il y a aussi si tu joues en alliance d'or plus vol de nord c'est une des variantes les plus jouées avec celle-là t'as 47% feu et du coup t'as 5 PO de base tu peux redire s'il te plaît en ceinture vol de nord et en alliance de l'or s'il te plaît ok oui d'accord parce que là tu vas avoir les deux qui vont donner un PO plus stat OR plus reste feu ouais ok mais l'inconvénient de ça c'est que tu perds 10% de crit je crois c'est quand même beaucoup oui mais tu as vraiment beaucoup de reste feu donc bon tu gagnes un de PO en tout ouais et du coup ce qui est modulable aussi c'est le familier le chaparri popel c'est vraiment si t'as besoin d'initiative tu peux jouer en co-cute histoire de monter un sanduie de crit ok carrément carrément un co-cute ouais mais en fait le familier pour moi c'est obligatoirement un truc qui donne des crit ok et derrière tu vas pouvoir jouer un peu ce que tu veux donc l'initiative les deux crit ou pourquoi pas bon je pense que ça ça sera assez rarement mais pourquoi pas un kfars pour des dopus que de base de snuff il donne 80 le kfars t'en rajoute 80 et on est sur une méta qui quand même met beaucoup de manuscrits et qui joue beaucoup d'opus donc ça pourrait s'envisager même si le fournion ce n'est pas beaucoup de dopus oui tu peux quand même avoir des tu as quelques petits sorts qui peuvent en faire et tu as la possibilité de te booster avec la pluie d'airain et potentiellement ça peut ça peut comboter avec je ne sais pas si tu parlais de classe défensive tout à l'heure on n'a pas trop abordé le SRAM qui peut t'aider avec la brume potentiellement ouais ça peut aider potentiellement un SRAM feu qui va te jouer avec des effractions ça peut ça peut potentiellement comboter ou pas du tout c'est pas très intéressant ouais ça peut mais par contre il faut vraiment une bonne troisième classe parce que le SRAM c'est un tout petit peu comme le Xelor c'est une classe qui ne va pas trop protéger oui ça va mettre la brume mais ça ne va pas protéger tant que ça à part ça ouais c'est ça en fait SRAM ça va bien aller si tu as vraiment un bon support entre eux ok mais oui c'est envisageable clairement c'est un bon duo quand même ok ok en fait le plus tard c'est vraiment c'est vraiment très très niche oui oui de l'idée vaut mieux cocotte limite oui c'est ça et ça serait limite dans un cas où tu ne veux pas heading et tu veux de l'encyclone c'est l'avant qui tape air et qui pousse c'est une petite moque mais c'est vraiment niche en vrai ça ne se sort jamais j'ai juste évoqué le familier parce que ça fait du rôle pour le fun et je pense que ça ne sera jamais utilisé ok c'est une option ok très bien d'ailleurs oui je profite pour en parler mais au tout début des forgelances on avait quasiment tout le temps des forgelances air dopou alors moi je parle en colis en colis il y avait tout le temps des forgelances c'était plus clair que air dopou mais ouais ok d'accord et maintenant c'est plus trop possible c'est beaucoup moins fort de air dopou ouais euh moi je ne suis pas un grand fan du air dopou ok le air dopou il est bien mais le truc c'est qu'en mode air tu taperas tout aussi fort en fait comme tu mets des manus repous tu n'as pas vraiment la nécessité d'investir en dopou quand c'est plus rentable d'investir dans les stats genre juste autour d'une compo tu mets des manus repous et tu taperas en dopou naturellement oui tu auras des dégâts bonus c'est un bonus mais ce n'est pas ce que tu vas aller chercher naturellement sachant qu'en fait pour rappel le fonctionnement des dopous c'est calculé sur le fait de taper à 4 cases et pour chaque enfin de pousser de 4 cases pardon et si vous poussez d'une case de moins vous perdez du coup 25% de dégâts du coup sachant que le forge lance n'a pas tant de spells que ça qui vont pousser beaucoup plus enfin qui vont pousser de tant de cases que ça même les repous et tout ça vont pas être si impactantes que ça en réalité parce que tout va être tout va être modifié si vous poussez de 2 cases au final du coup 80 de repous ça va être comme ça va être boosté que de 40 en réalité et puis aussi ce qui est gênant de jouer un mode axé 2 poux sur forge lance c'est que c'est contre une classe t'as beaucoup envie de mettre un forge contre forge lance oui oui de base parce que tu vas te faire attirer par l'helding même s'il joue pas d'opou tu vas te faire attirer par l'helding comme tu disais tu vas avoir des dégagements des moulins avant etc donc même s'il n'y a pas de dopou qui vont proc tu vas quand même mettre le forge lance pour avoir des shields d'entre guillemets gratos tu t'en fous des résistances poussées encore que tu t'en fous pas tant que ça parce que comme tu disais le forge lance peut profiter vite fait par-ci par-là de quelques dommages de poussées c'est du petit bonus mais du coup le forge lance vient complètement détruire ce bonus là quoi c'est ça ok ok je vois très bien est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce stuff ou est-ce qu'on peut passer au stuff suivant non juste bonne chance pour crit de quoi juste bonne chance pour crit oui ok oui dans l'idée c'est le panopi elle est maudite à ce point là à chaque fois qu'il y a des fois en tourno en match à chaque fois que tout le monde se tire les cheveux parce que ça crit jamais au cac c'est le panopi elle est maudite aïe 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 mais effectivement après t'es à 66% donc c'est quand même pas mal mais ça peut c'est toujours un peu c'est toujours un peu délicat nous qui venons de rétro on voit 66% on a le droit bonheur parce qu'on a jamais on peut jamais dépasser 1 sur 2 sur rétro mais effectivement sur 2.0 ton 66% il peut être un peu faible sachant que vu les dégâts en fait que ça fait en bonus et vu que tu ne peux taper qu'une seule fois sur ton cac tu vas quand même gagner en moyenne 700 de dégâts sur ton cac si tu crit donc avoir une chance sur 3 de ne pas les gagner ça fait quand même ça fait quand même mal ouais ça c'est frustrant ok j'entends j'entends très bien et bien écoute on peut passer au stuff suivant qui est encore un stuff R du coup c'est à dire qu'on est passé de O à OR et maintenant on passe à R finalement quelle vidéo bien construite qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce stuff déjà je vois 11 PA 5 PM alors déjà c'est un stuff R vraiment il n'y a pas plus basique que ce stuff R je crois que c'est la 6ème vidéo que je tourne je crois que c'est la 6ème fois que je vois ce stuff c'est le stuff R que tu mets sur absolument toutes les classes mêlées qui peuvent jouer R il n'y a pas mieux tu as 160 DO tu as 1200 stats tu as 40% own pourquoi jouer autre chose ce stuff il est juste beaucoup trop fort alors tu parlais de 11 5 vu que c'est une classe mêlée et du coup 6ème PM tu t'en fous et 11 PA comme je te disais tout à l'heure tu as l'abyssal tu as l'abyssal et tu as le spell à 2 PA qui est la plus d'A1 donc 11 PA ça suffit ok ouais ok donc effectivement on a pas mal déjà dépoussiéré ce mode en parlant des autres mais je vais quand même poser quelques questions alors parce que du coup dans les autres vidéos quand on voyait ce stuff là l'une des variantes qu'on voyait le plus c'était potentiellement de remplacer l'alliance Glourson et le lâchoir du ravageur pour mettre double Fidria ouais est-ce que c'est possible aussi là ? alors pour rappel pour ceux qui connaissent pas les Fidria parce qu'on s'adresse quand même à des débutants c'est une panoplie qui comporte 6 items mais vous ne pouvez en mettre que 3 sachant que dans l'eau il y a le bouclier que j'imagine tu vas pas mettre là non mais dans l'idée il y a 2 caques et 3 anneaux et vous ne pouvez mettre qu'un caque et qu'un anneau on est d'accord ouais c'est ça tu peux jamais mettre 2 anneaux et Fidria non et tu peux jamais mettre évidemment les 2 caques en vrai c'est clairement plus agréable mais j'avais mis ce stock juste parce que c'est vraiment le plus basique basique efficace et oui clairement double Fidria ça reste aussi très fort oui c'est pour changer les raids par exemple parce qu'il y a des items qui vont vous permettre d'aller chercher des raids OR d'autres des raids terre feu c'est ça parfois un peu d'esquive PA potentiellement des potentiellement alors j'imagine que la cruauté c'est un peu compliqué parce que aller chercher un peu plus de puissance je ne sais pas si c'est si rentable que ça avec la panoplie je ne sais pas si en termes de stats pure la gloursonne plus H-Wire ne va pas être plus rentable ça va dépendre des raids que tu veux si pratiquement t'es convenable comment dire le truc c'est que la cruauté de Belladone ne va pas donner tant que ça en vrai tu vas mettre la cruauté de Belladone juste parce que tu as envie de taper et parce que tu estimes que tes raids sont assez suffisantes et que tu n'as pas besoin de forcer plus ok oui si tu veux le bonus panneau et que tu vas chercher soit une potence soit un pilier mais que tu te dis que juste avec ça ça suffira en termes de raids tu peux mettre la cruauté et ça sera quand même ok c'est ça exactement ok ok j'ai refait le bonus de mon côté tu perds 6% feu et dans le reste t'as assez tu peux te permettre de jouer l'anneau qui juste tape qui tape plus fort qui va charger son centre de puissance pour ne pas perdre les dégâts avec l'alliance l'oursonne ok ok donc en vrai sur ce stuff il n'y a quasiment rien de modulable je pense qu'il n'y a que le cas qui est modulable tu peux mettre une lance orcelée si tu veux plus de reste feu tu peux mettre une pelle courte si tu veux forcer 50% terreau tu vas être une phonétique tu vas avoir un peu de reste neutre et bon si jamais dans un match tu n'as pas besoin de reste air tu mets un blair au doudou mal alpha et tu as 1300 stats et puis juste tu tapes non mais ouais ok 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 effectivement ça l'a d'être assez bourrin et du coup par contre cette fois en termes de combo c'est plus du tout le même principe complètement différent tu es mêlé quel est le gameplay et dans quel contexte tu vas avoir envie de jouer ça alors déjà ça va être petite map ok parce que mot là avant le plus gros sort R quasiment c'est la bande de balestra donc c'est une espèce de comment je pourrais dire ça c'est une espèce de boliche qui passe par dessus il n'y a pas trop de comparatif en vrai c'est un peu spécial comme ça en fait c'est comme le sort de l'ancien Chevalier d'Astroby je ne sais pas si ça te parle alors vraiment pas vraiment vraiment pas mais mais de toute façon je ferai une vidéo qui expliquera en détail les forges de lance quand même de toute façon en gros c'est un rang de balestra et le balestra c'est le sort de mobilité par l'action du forges de lance et du coup c'est l'avance des moules à vent qui est un très bon sort R et du coup tu te prives de ce sort qui est ta principale source de mobilité donc tu vas sortir ça quasiment que dans les mapkaks ou alors quand tu as des gros placeurs avec toi donc style panda et l'autre opxel ok et tu vas sortir ça on parlait de dopou tout à l'heure bah là ça va servir pour des teammates qui vont jouer dopou donc des oujifu dopou des oba dopou des yok dopou des kater dopou toutes les classes qui peuvent jouer dopou tu vas mettre des pudarins qui est en plus accumulable puis tu vas avec des classes qui met des malus repou même si toi typiquement t'as pas besoin de res R tu peux mettre un tofu dans ça t'auras un petit sort dopou qui traîne et tes spades dopou feront quand même un peu de dégâts donc c'est vraiment centré sur les dopou et le kick malus repou et les dégâts sur la petite map ok ouais je vois et comme c'est un mode qui a vraiment beaucoup de bases et qui est mêlé t'as l'émeraude t'as 4700 vita de bases tu peux te permettre d'aller en mêlé et tu vas bien t'enquête ok ok oui sachant que comme encore une fois t'as toujours ton passif ton passif qui va être très intéressant en termes de tankiness c'est à dire non seulement t'as des res non seulement t'as 4600 HP mais en plus de ça et en plus non seulement t'as l'émeraude mais en plus de ça t'as toujours en fait le même kit dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que t'es déjà tanky avec 4100 HP 40% de res enfin là t'es toujours tanky sauf que t'as 500 HP de plus sachant que les HP sur forgelance sont quand même extrêmement intéressants parce que comme t'as ton passif qui est réduit en pourcent au final alors il me semble tu prends 90% dégâts donc t'as 10% de réduction c'est ça si je dis pas de bêtises quand t'es en état armé je crois c'est 15 je crois c'est pas 10 c'est 15 ok 15% de réduction c'est comme si t'avais 15% de HP en plus en fait et comme si tes shields avaient 15% de shield en plus donc avoir 500 HP de plus c'est quand même vraiment pas négligeable ça monte assez vite ok ok très intéressant ce stuff donc un stuff beaucoup plus bourrin un stuff bah en fait qui tu me dis si je me trompe mais qui permet de piquer le forgelance en se posant beaucoup moins de questions c'est à dire que jusqu'à présent tu nous présentais des stuff où tu disais ok on veut être de loin on veut rester loin si on se fait rush on va faire des diversions avec nos alliés on va pas trop se faire focus normalement donc c'est à peu près ok mais on veut quand même rester loin des adversaires pour aussi avoir nos proc nos proc ocre avoir nos proc vulbis et tout ça donc dans l'idée jusqu'à présent j'avais quand même l'impression que tu voulais qu'on pique les forgelance sur des maps très distance là ça nous permet de piquer forgelance en étant beaucoup plus serein tu peux tu peux largement comment sur des maps c'est ça c'est à dire que là là c'est tu te poses plus la question de la compo en face plus que de la map quand tu piques le forgelance quand même de quoi quand même parce que le forgelance map en map cac ça va exacerber ses problèmes qu'il avait sur map distance c'est à dire bah typiquement de j'en ai qui rush les grandes maps c'est chiant mais tu attends le devoir venir là une map cac t'es un il va sur tes côtes ouais mais étant donné que tu veux le bourré c'est pas si grave étant donné que tu veux le bourré au cac est-ce que c'est si grave en fait paradoxalement le stuff est plus tanky que ce que je t'ai montré avant ouais mais c'est le stuff où t'es plus facilement focusable et là tu deviens un focus intéressant sur le mode R parce que justement t'as pas la balestra et tous les outils qui te permettent de reculer aussi facilement ok d'accord et en plus de ça cette fois t'as pas tes alliés dont tu parlais tout à l'heure qui vont qui vont faire diversion parce que c'est aussi toi qui va être un peu emmêlé et en plus de ça enfin si je dis pas de bêtises l'un des spells dont tu parlais tout à l'heure donc le holmgang qui disait bah en fait juste je reste à distance je me holmgang et les mecs vont juste pas vouloir m'avancer dessus bah en fait si toi tu leur avances dessus ça sert à rien en fait en réalité ouais c'est ça et puis le truc c'est que si tu te fais focus et que t'as envie de reculer bah forgeance R ça tape un peu à distance mais c'est pas incroyable ok c'est un peu des problèmes de Loginac c'est éroler tu dois reculer de loin tu fais quelque chose mais pas énorme non plus et si tu veux vraiment être un pas de temps il faut vraiment être en mêlée et du coup c'est pour ça que paradoxalement c'est un mode tanky qui a beaucoup de vita mais c'est un mode où c'est plus intéressant d'être vu c'est ça parce que ton gameplay principal il va se faire en mêlée ok je vois ok effectivement effectivement intéressant donc mais du coup tu penses que tu voudrais quand même jouer de la map distance avec un forge lance ah oui non non tu disais map mêlée mais en faisant attention à la compo en face à ce que si ça te rush trop tu vas quand même pas drap que le forge lance parce que sinon ton forge lance R il va se retrouver à se faire exploser oui c'est sûr map cap il y a trop de rush je pense qu'il n'y a pas la peine de piquer le forge lance ou alors comme je disais t'es un Loginac t'es un érodeur avec toi et tu veux encore plus rajouter d'érosion et donc là c'est possible oui ok très bien très bien ok qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce stuff au final on avait pas mal parlé en parlant des autres stuff est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? au niveau aussi au niveau des offuses défensifs si tu dois en rajouter un c'est toujours environ le pour crois j'imagine ou est-ce que cette fois tu vires l'ébène j'ai l'impression que l'ébène il est assez free à proc donc ça me surprendrait un peu assez free en vrai ça dépend parce que moi ça c'est un avis personnel mais l'ébène j'aime bien jouer quand il y a minimum un ami avec moi qui joue ébène j'aime pas jouer une classe ébène si je suis seul à jouer ébène ok donc si dans ma compo il n'y a que moi qui peux jouer d'ébène pourquoi pas enlever l'ébène pour jouer autre chose ok sinon ça restera le pourpre ou l'ébène pourquoi pas mais ça restera quand même le pourpre en majorité ok je vois très bien tac 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 autre chose à rajouter si au niveau de l'initiative si tu veux aller chercher un peu plus d'initiatives comment est-ce que ça se passe et est-ce que c'est intéressant d'aller chercher l'initiative sur ton forgelance R j'ai l'impression que ça l'est quand même vachement moins ton avis que tu vas pas pouvoir faire grand chose de loin donc c'est pas mal de laisser les autres avancer ouais c'est pas hyper important d'avoir le forgelance R parce que justement en forgelance R comme t'es au cac t'as envie que le mec te rush donc si t'es tard dans l'initiative tu vas commencer à jouer quand le mec se croit à ton cac donc là t'auras l'intérêt que tu veux du forgelance R c'est ça donc potentiellement les adversaires auront utilisé des PA pour te rush et toi ils vont arriver tout cuit dans ton assiette t'auras pas besoin d'utiliser quoi que ce soit t'auras pas besoin d'utiliser des spells de déplacement pour avancer sur eux ils seront déjà tout près devant toi et puis même si ça veut pas rush typiquement je te disais que les gameplays principaux du forgelance R c'était de jouer autour de perso d'opou tu peux faire tes dégâts de loin et si le mec il rush il va venir avec un moins 50 moins 80 repou c'est ça et il va se manger les 1 ou 2 perso d'opou qui t'accompagnent plus les forgelances et du coup ça fait un peu comme les forges aux distances où ça t'attire en mêlée mais c'est comme très risqué d'un en mêlée et en même temps c'est dur de rester à distance oui je vois c'est à dire que ton forgelance R il va pas mettre lui-même en fait il va pas forcément mettre tant de dégâts que ça de loin mais il va forcer les adversaires à rush parce qu'il fera quand même un peu de taf il fera quand même un taf de préparation il aura toujours de quoi mettre des petits sorts défensifs pour préparer la réception des petits sorts de placement pour contrarier les plans adverses des petits sorts de zone ce genre de choses il peut toujours poc un peu et comme tu disais mettre les malus avec les plus d'airain et tout ça en fait ça c'est vraiment globalement la grosse force du forgelance c'est forcer l'équipe à le faire ça rush on perd un peu avec le nerf de l'érosion le crépuscule mais ça reste quand même le cas on a quand même une classe qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts même en mode R j'étais un peu méchant on va dire qu'on tapait pas si fort en vrai ça tape pas trop mal de loin et du coup ça a quand même une pression et qui quand même ça peut te faire tempotatine ça force les autres à rush donc ça c'est vraiment la force du forgelance ok ok je vois ok bah très intéressant très intéressant et ça va je pense qu'on peut passer sur le dernier stuff ouais carrément très bien le forgelance feu du coup dont on a parlé pas dont on a parlé non non que j'ai un peu spoilé quand tu parlais des stuff feu mais très intéressant parce que je crois que c'est la première fois que je vois ce stuff feu là utilisé avec un bouclier Eliselle donc pour être joué en melee qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce forgelance feu alors le forgelance feu je pense qu'on le verra pas beaucoup ok mais moi c'est un mode que j'aime beaucoup mais je pense il est difficilement sortable moi j'ai encore jamais sorti ok pour être honnête je sais même pas quand est-ce que je vais te sortir parce qu'en fait comment dire c'est bizarre parce que t'es en mode mêlée et le mode air est très souvent mieux ok t'es en mode distance feu c'est très nul ok du coup pour moi l'avantage du mode feu c'est que tu peux virer le cac pour mettre un procédé et avoir ce côté soin ta team en manque et t'as quand même ce côté gros dégâts au cac ok et le problème du forgelance feu c'est que c'est un peu restreint dans son gameplay et juste taper ça fait pas grand chose d'autre ça fait pas spécialement de placement t'en as un peu avec mouin rouge c'est une grosse attirance en diagonale mais c'est pas incroyable on va dire le forgelance feu c'est vraiment celui qui se verra le moins de tous les stuff que je t'ai montré c'est quand même important de le montrer au cas où après demain Ankama dit au fait on trouve qu'on était un peu dur avec les forgelances on a décidé de doubler tous les dégâts de leur voie feu bon effectivement il faut quand même présenter un mode feu je trouve très efficace en mêlée mais le souci c'est que à mi-distance longue distance ça fait vraiment rien rien du tout ok c'est à dire que le forgelance air en fait si je comprends bien le forgelance air il va peut-être être un peu moins fort en termes de dégâts que le forgelance feu en mêlée mais il ne servira pas à rien de loin comme on disait juste avant il va quand même avoir son utilité là où le forgelance feu bon bah palmarès du forgelance feu possède un marteau possédé quoi c'est ça parce qu'en fait ce qui est étrange avec la voie feu c'est que le coeur du gameplay c'est du retour de la lance sauf que les sortes feux qui sont autour de la lance sont vraiment pas flexibles ok d'accord les sortes feux en fait t'as deux sortes feux que tu peux faire autour de la lance c'est Mouna Rouge mais tu peux faire qu'en ligne genre c'est pas comme par exemple je sais pas Effondrement ou peu importe tout étirement tu peux lancer sur ta lance Mouna Rouge t'es obligé d'être en ligne de ta lance pour le lancer ouais quel enfer et Feux Rouge c'est une zone un peu particulière je sais même pas comment la décrire c'est une espèce d'étoile avec des trous au milieu je dirais une gruyère on va dire oui c'est un peu bizarre comme zone et c'est des sorts pas très impactants de lances comme en plus t'as en bouclé Isaël oui donc en plus en plus c'est des sorts de lances c'est des sorts de lances qui sont cocades c'est à dire je vais devoir j'abler au fou de roulances de lac mais c'est des sorts O en fait pour taper le long tu vas devoir mettre un sort O pour faire des sorts Fruits qui ne sont pas très impactants du coup vraiment de mode feu tu te sors c'est sûr à 100% que de A à Z dans la game tu vas rester au cas et que tu vas pouvoir faire ta vie et que tu vas pouvoir être utilisé avec un Martho Possédé après Martho Possédé c'est une option c'est pas obligatoire oui 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 c'est effectivement là que tu nous as montré le stuff qui a donc les raids optis et le plus de dégâts possible donc avec le My Epitaph mais si besoin on peut mettre un possédé si on met un possédé est-ce qu'on paye un Anorose pour éviter de perdre trop de soins on peut encore une fois ça va dépendre des raids que tu veux si tu peux le My Epitaph tu perds 7% R si tu commences à mettre un Anorose tu repères 7% R ça peut commencer à devenir compliqué bon après tu peux adapter ton Volcorn tu peux mettre un Volcorn Amethyst mais globalement ça va dépendre de tes raids et si et si tu as vraiment besoin de soins parce que de base le mode feu a quand même beaucoup d'intels donc des marteaux possédés qui sont du 600 ça reste ça reste acceptable ok ok je vois surtout que la base du Fort Rejones c'est pas non plus de mettre des coups de possédé c'est vraiment en quête de besoin oui oui c'est le petit bonus cool parce que bon vu que tu joues feu on se pose la question mais en réalité c'est pas le plan de jeu c'est ça ok ok oui surtout si surtout si déjà pour mettre tes spells de dégâts feu tu es obligé de mettre des spells haut avant si tu dois mettre des coups de soins en plus en fait juste tu vas rien faire de ton tour en termes de dégâts donc ça va commencer à être bizarre par contre le gros avantage je trouve comme haut de feu et que les autres voies n'ont pas spécialement c'est qu'en fait ça a un DPS assez constant mais que sur un tour précis bien préparé tu peux faire extrêmement mal avec le nouveau système d'éclats de sort donc en gros pour expliquer grosso modo c'est quasiment tous les sort-feux ils vont mettre un effet au dessus de la tête de l'ennemi et à partir d'état 7 ça consomme tous les états pour faire pour créer un dégât supplémentaire très bon d'accord et du coup en faisant des dégâts par-ci par à tous les tours la MCV par exemple elle est à 4-5 tu peux avoir un gros tour où tu fais un gros tour plus tu fais péter les états de sort et là tu peux vraiment avoir un DPS vraiment qui peut monter à 2000 sur un tour vraiment bien préparé bien boosté ouais ok c'est ça c'est à dire le forge de lance-feu il va avoir un DPS assez constant et d'un coup il va avoir un gros burst qui va permettre potentiellement d'aller achever quelqu'un un peu en surprise sachant que tu auras mis la pression un peu en constant donc potentiellement ça peut être bien j'imagine dans des matchs un peu longs donc avec des compos qui veulent jouer ou même contre des compos qui veulent jouer sur la durée peut-être pas spécialement parce que le problème des éclats de sort c'est qu'ils ne durent que deux tours oh mais quel enfer ah ouais vous n'avez pas le revenu c'est grave donc les gros tours tu as fait un tour sur deux grosso modo oui ok d'accord ou un tour sur trois si un tour tu as fait un petit tour deuxième tour tu as fait un gros tour et du coup troisième tour grosso modo c'est un tour sur deux un tour sur trois tu vas avoir un gros tour ok ouais oui c'est pas quelque chose qui se stack enfin qui se stack ouais non ok l'avantage aussi c'est que c'est un bon potentiel de dps en zone ça ça reste ça reste cohérent que force jance et toutes les autres voies on tape très bien en zone il n'y a pas de soucis ok donc ça reste efficace là dessus ok 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 je vois bon sur le site j'ai pas mis les stats r mais évidemment on met on met l'agilité pour avoir deux de fuite ok d'accord oui ça je l'avais ouais tac donc en gros vous mettez vous allez mettre mais du coup tu sacrifiez quoi tu sacrifies la vita ou l'intel ah la vita il y a déjà 4800 de base c'est déjà beaucoup pour force jance donc tu vas payer les 120 d'agil donc d'agilité 255 oui effectivement t'as 4700 hp bon ça devrait aller 4700 hp 40% haul c'est largement suffisant très bien très bien et oui alors oui pour ceux qui connaissent pas le principe c'est avoir deux de fuite ça permet de t'accler toutes les invocations qui sont à zéro de tacle alors que si vous êtes alors que si vous êtes en négatif vous pouvez vous faire tacler par des pelles de merde qui qui traînent et qui sont à zéro quoi c'est ça ok 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 est-ce que tu as quelque chose à rajouter là dessus j'ai l'impression que sur le stuff feu il fallait le présenter parce que bah il faut présenter le stuff feu au cas où mais dans l'idée c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui actuellement est très viable bah c'est viable mais c'est pas le meilleur oui ok d'accord c'est pas que c'est pas viable c'est juste que c'est moins fort que tous les autres c'est ça ok et puis concernant ce stuff bon il y a toujours des modules d'affaires de volkorn les anneaux le cac et la ceinture ok la ceinture tu pourrais la remplacer par quoi parce que tant les cac donc on avait dit mais la ceinture qu'est-ce qui pourrait changer la ceinture ça peut être quand c'est une misère tu veux des rêves terre-feu et pas terre-haut plus tu veux gratter un peu des esquives PA ça peut être ceinture vortex parce que tu veux des rêves feu haut et pas de rêves terre ça peut être une ceinture gain si tu veux forcer des rêves feu et puis c'est à peu près tout en anneau tu peux mettre de l'orthographe si tu veux un peu de PO si tu veux des rêves feu au air tu peux mettre l'anneau ROS on en a parlé on peut mettre de l'anneau TIC si on va forcer des rêves au air donc il y a pas mal de choix et le volkorn bah les rêves le volkorn tu mets ce que tu veux tout simplement ok ok je vois et le pendentif affamé à la base de la lunette volkorn si tu veux des rêves terre vraiment la base du stuff c'est double guerre voile d'en vraiment tout le reste tu peux en faire en mode feu en mode feu je sais pas si t'en as déjà parlé dans une vidéo où tu parlais des modes feu mais tu peux jouer de la lunette Nibesa contre des Fekas typiquement pour avoir des rêves neutres ou contre des persos où t'as le sentiment que ça peut jouer terre avec des cac neutres donc je sais pas des Yop des sacrieurs des Zobas ça peut s'en faire des Davili des Yuyan des Prokovure des groupes en marteau j'ai oublié le nom du marteau mais le marteur oui voilà le marteur des Yop des sacris ce genre de choses ouais carrément ok ok oui parce que c'est vrai que les rêves neutres on a tendance à tous se dire non mais de toute façon personne t'as neutre on s'en fout le moment où tu commences à prendre des coups de marteur à moins 1500 parce que t'es face à un Yop qui est vraiment vraiment trop boosté ou un sacri surtout ça remet en question tes choses et le problème c'est que les rêves neutres c'est tellement difficile à investir dessus oui 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 en fait le reste est tellement important pour avoir des rêves neutres pour juste des corps à corps qui sont même pas sûrs d'arriver ouais je vois c'est vraiment compliqué d'investir là dedans ok ok il y a vraiment ce compte FECA où tu te dis vas-y j'essaie d'avoir 20% oui ok et encore 20% je trouve que c'est beaucoup mais je trouve que c'est vraiment dur d'investir des rêves neutres ok ok et bah écoute au moins on a ces on a ces petits exemples mais effectivement qui demandent quelques sacrifices si vous sentez qu'en face ça va vous vous bourez au cac ou encore une fois pareil contre le FECA les FECA on le sait les FECA raies qui tapent neutre notamment avec les aveuglements et ce genre de choses au moins on a des petits exemples très bien c'est ça c'est le feu comment ? je voulais juste rajouter un truc sur ce feu c'est ce que j'allais te poser comme question au début de la vidéo je te parais du débuff ouais et bah typiquement ça c'est le genre de mode que tu joueras qu'on te fait K ok donc que tu peux je trouve qu'on te fait K parce que t'as le débuff et que t'as un mode cac et qu'en mode feu c'est très facile d'avoir des siffles ok d'accord typiquement contre FECA c'est vraiment avec le mode R parce que le mode R est très bien aussi parce que t'as la fuite et que tu peux détaquer mais le mode feu est très très bien que du coup t'es au cac et le débuff en plus te booste puissance parce que t'es dans la zone du débuff ok et du coup ça augmente aussi tes gros tours de burst et tu profites du stuff qui est très fort et t'offres des esquives PR assez facilement donc contre FECA c'est une bonne opportunité de sortir du stuff bon une dernière opportunité peut-être ouais non mais non mais ok ok intéressant effectivement contre un FECA qui va se mettre en plus du coup des protections que tu vas pouvoir débuff en te c'est ça toucher le dent tu vas pouvoir aller chercher pas mal de choses intéressantes contre lui ok très bien je crois qu'on a fait le tour je crois pas que j'ai plus de questions que ça à poser sur le stuff feu si au niveau des dofus comme d'habitude c'est le pourpe qui bouge t'imagines c'est ça pas de changement là dessus toujours le pourpe comment ? toujours le pourpe toujours le pourpe toujours le pourpe vous êtes fait chier à faire vos vos chasses au trésor malheureusement sur serveur KTA on s'en fout le pourpe il est là pour bouger comment ? c'est un élément remplaçable il n'est pas indispensable comme le forgence finalement maintenant alors qu'avant il était souvent first click petit acle sur la classique effectivement mais ça reste quand même ça a l'air d'être quand même ça reste quand même ça reste quand même assez sortable juste beaucoup moins polyvalent en fait qu'avant c'est à dire qu'avant tu le sortais un peu partout maintenant ça a l'air d'être un peu plus compliqué j'ai l'impression bah en fait il garde un peu la puissance qu'il avait sauf qu'avec le hub de Louji le hub du père le hub du Zobal il perd vraiment sa place en deuxième pick c'est ça c'est pas tant qu'il est c'est pas tant qu'il est devenu faible c'est juste qu'il y a d'autres choses qui sont devenues fortes ouais c'est ça et en fait juste il a une place en possible deuxième pick et troisième pick ok ok je vois bah écoute il y aura des first pick extrêmement intéressants bah après les métas les métas peuvent vite changer les métas peuvent vite changer s'il y a des choses qui sont trouvées sur certaines classes il y a eu pas mal de changements sur l'ennemi sur l'oujinak et tout ça à tout moment il y a des choses qui sont trouvées et les métas sont chamboulées ça peut tenir à pas grand chose et ça peut il peut vite y avoir des combos mais de toute façon le forgerance risque d'être pas malignoré surtout pour les cas qui ne jouent pas parce qu'avant il y a du spam et Ninja Moon donc n'importe quel clown pouvait jouer là maintenant que c'est un peu plus réfléchi là si tu veux sortir il faut quand même avoir quelqu'un dans ta team qui joue un minimum de forgerance ça va me permettre de transitionner sur la dernière question que je pose toujours aux invités quel conseil tu donnerais à quelqu'un à un débutant qui se lance dans les drafts qui n'a pas trop de connaissances dans le jeu de ça qui juste est un pur débutant et qui souhaiterait apprendre le forgerance qui souhaiterait intégrer le forgerance à ses drafts puisqu'on le sait les débutants en gros ils apprennent petit à petit chaque classe et au bout d'un moment ils intègrent petit à petit chacune des classes à leur draft quelqu'un qui souhaiterait intégrer le forgerance à ses drafts quel conseil tu lui donnerais en vrai il n'y a pas de secret il faut pratiquer si tu veux après ça dépend si l'objectif c'est de juste savoir jouer la classe ou juste la sortir en draft parce que si c'est savoir jouer la classe tu vis que c'est un objectif tu fais 10 drafts et tous tes 10 drafts tu piques pour le forgerance tu t'es obligé à le prendre tous tes drafts tu joues tu essaies de jouer différemment et ça va rentrer tu vas prendre les sorts etc et ça va rentrer tout seul après c'est dans une optique de juste le sortir au bon moment ça tu vas l'avoir avec l'expérience de tes 10 drafts avant tu la spammes et que du coup tu t'es rendu compte des forces des faiblesses de la classe donc il n'y a pas de secret il faut jouer la classe se forcer à la jouer ne pas avoir peur de se prendre des boîtes en draft j'imagine sur des moments où on fait n'importe quoi sur un tournoi il y a énormément de débutants qui cherchent des drafts et c'est vraiment le meilleur endroit pour progresser surtout en jouant solo pour moi jouer tout seul c'est vraiment de progresser oui parce que tu vas jouer les 3 classes c'est ça ok ok et bien écoutez vous avez vous avez tout un tas de conseils dans cette vidéo est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer ou un mode j'ai pas parlé j'ai pas parlé du mode terre ouais alors comment dire le mode terre il est efficace en offi parce que tu peux profiter de l'abre neutre ok et sur sa barre tournoi c'est très compliqué d'avoir l'abre neutre ok tu peux avec des stuff pour avoir des rêves neutres tu peux mettre un trophée d'hommage neutre mais c'est un peu clochard en vrai parce qu'en fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu parles de dégâts neutres parce qu'il y a des spells qui font en fonction de ton meilleur élément c'est ça exactement des spells en fonction du meilleur élément et je parle de ça sur cette voie et pas sur les autres parce que la voie terre elle est vraiment mais vraiment pas terrible ok à partir du milieu les autres sorts sont vraiment très nuls ok en fait c'est juste des sorts qui tapent et font en effet il n'y a rien de plus il n'y a pas de mécanique autour de la voie terre oui ok la voie O c'est de distance zone R c'est autour des répoux F c'est des certes et terre bah il n'y a pas grand chose c'est une terre juste tu mets ta terre du milieu quoi bah en fait c'est la bonne neutre du coup la particularité sauf que sur ça c'est compliqué d'obtenir ok et bah du coup le moteur ça serait le seul moyen de jouer Eclipse c'est la langue de Home Gang donc en gros comment dire c'est tu poses une lance en prévision pour le prochain tour oui oui et ça a tapé en zone de 3 autour de la case d'arrivée ok et cet Eclipse ça peut taper neutre et du coup en jouant terre tu vas avoir 3 sorts qui tapent neutre donc tu as Eclipse Vajra et charge héroïque ok donc c'est l'avantage entre guillemets du mode terre mais des avantages c'est que tu es sur serveur tournoi du coup du coup il faut aller chercher des modes d'aurore pourpre un peu bizarre où tu vas pas avoir beaucoup de res où tu vas être un peu une chips et où ça va commencer à être un peu tendu des trophées tôt neutres et que t'as pas forcément envie de faire donc ouais ouais oui ça commence à faire des trop gros ça fonctionne un peu compliqué ok je vois ok ok très bien et bah écoute merci à toi est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot pour tes fans pour les fans de ton équipe qui nous écoutent bah ouais moi je remercie les fans parce que en vrai en vrai on rigole mais j'en sais quand même pas mal de messages que ce soit en jeu ou en message privé pour soutenir un peu les perfs la structure etc donc ça fait plaisir bah ça fait plaisir ça fait plaisir mais en tout cas oui d'ailleurs vous performez pas mal donc ça ça fait plaisir ouais ça fait plaisir et puis pour nous c'est tout récent voilà on est des petits jeunes du milieu esport et retrouver bien et commencer dans une structure et voir que ça suit bien et tout ça fait grand plaisir et bien super content pour toi et pour vous du coup c'est vrai que et même pour l'esport d'Offus c'est important qu'il y ait des structures qui se mobilisent et qui viennent recruter des équipes donc ça fait plaisir c'est comme ça aussi que l'esport se construira et c'est aussi avec des débutants qui arriveront donc n'hésitez pas à vous lancer n'hésitez pas à vous lancer comme tu le disais toi ça fait un an et demi que tu fais des drafts sur j'en suis de parfait exemple alors moi j'ai commencé des KTA vraiment et en 2022 ouais et 2023 j'ai gagné mon premier tournoi donc ça va porter tout le monde si vous êtes investi et si vous jouez au jeu j'espère que ça inspirera des débutants à venir faire des drafts merci à toi merci à toi d'avoir accepté l'invitation bon courage pour le Google Terminator bon courage pour tous les tournois à venir et à bientôt tout le monde à bientôt tout le monde prenez soin de vous c'est important et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo comment bien équiper sa classe salut à tous tschüss